La belle Adriana Carambeux voulait se faire construire une maison mais son projet a pris une toute autre tournure. En effet, il est devenu un hôtel 5 étoiles dans lequel elle vit. Un lieu dont elle parle avec beaucoup d'amour. L'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, France 2, s'arrête bientôt mais il y a encore quelques numéros qui vont être diffusés comme ce soir, jeudi 13 juillet. Pour enregistrer ce programme, la belle Adriana Carambeux doit pour cela quitter son magnifique palais situé à Marrakech. Un domaine incroyable de 30 000 mètres carrés dont elle dévoile les détails. Pour ce soir, le lifestyle, celle qui a divorcé d'Aramo Anion a ouvert les portes de son intimité. Le Palais Ronsard, est un hôtel qu'elle a ouvert à Marrakech avec l'homme d'affaires dont elle est aujourd'hui séparée. Un lieu incroyable et splendide élaboré sur plan car à la base, cela devait être une maison. Il m'annonçait tous les jours qu'il souhaitait ajouter des chambres pour accueillir tel ou tel ami. Un soir, je lui ai dit qu'à ce rythme-là, il ferait mieux de construire un hôtel. Le jour suivant, il m'a avoué qu'il en avait toujours rêvé, a-t-elle expliqué. Si est-il ainsi que l'hôtel aîné et si est-il à qu'Adriana Carambeux vit lorsqu'elle n'est pas en déplacement dans un autre pays. Et cette immense demeure 5 étoiles possède 28 chambres, dont 6 pavillons privés dont la taille minimum est 175 mètres carrés chacun. Pensé par un architecte, Gilles Dez, ce palais possède également un parcours de golf, une salle de fitness et une grande piscine découverte. L'ambiance y est chaleureuse, rassurante et très boudoir avec de grands miroirs, des chambres spacieuses avec du marbre blanc dans les salles de bain et des accents plus masculins, proches de l'esthétique d'Aram. Bien sûr, un chef étoilé assure les plats du restaurant. Le palais Ronsard est doté aussi d'un magnifique jardin où 8000 rosiers, fleurs préférées d'Adriana Carambeux, ont été plantées. Un lieu exceptionnel qui est un peu le bébé d'Adriana. Mais souvent en déplacement, elle n'y passe pas autant de temps qu'elle l'aimerait sûrement. Vous savez, avant, je prenais l'avion 6 fois par semaine. Maintenant, 2 ou 3. Il y a du progrès. Dans la mesure du possible, j'essaye de voyager avec ma fille, Nina, 4 ans et demi, fille de son ex-mari Aram, note de la rédaction, pour ne pas la déraciner en permanence. Elle est scolarisée à Monaco et il y a ses habitudes, déclare l'ancien mannequin. Un autre endroit sublime où poser ses valises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501